Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Enflée de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 ou 28 avril pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on regarde l'énergie de votre semaine, vous avez le serpent-cercle qui nous parle de transmutation, guérison, transformation. Bon, Pluton est en verso, à l'opposé de votre signe, il va jouer un rôle particulier cette semaine, il vient résonner pas mal de fois de façon marquée avec la Lune qui continue son parcours autour du Zodiac. Et puis au moment de la pleine Lune en Scorpion, on a un T carré de Pluton à cette pleine Lune. Donc on va revenir dessus quand je vais parler des énergies lunaires en particulier. Pour vous, il y a cette annonce d'une guérison qui se poursuit peut-être, ça fait un moment qu'on est dans ces énergies-là de transmutation, de libération, de son unicité, de sa voix intérieure. Vous êtes encore dans des processus où vous entamez des processus de guérison, de libération, d'épreuve du passé, de peur, de blessure de l'enfant intérieur. On est dans ces énergies avec Chiron aussi en bélier, au trigone de votre signe, conjoint au Nœud Nord, conjoint à Mercure également. On est en train de penser le changement pour ouvrir ce chemin de guérison qui permettra de se prioriser à nouveau. On continue, vous continuez ce cheminement très positif, très constructif. C'est beau. On va voir ce qui ressort sur les cartes et puis surtout, on va regarder le message de la pleine Lune avec le tarot. Vous avez l'ermite, l'ermite qui nous parle de retour à soi. Alors c'est vrai que c'est une pleine Lune qui permet de plonger en soi, de faire un bilan sur justement les transformations, les transmutations. C'est une connexion aussi à son moi supérieur qui va être facilitée. On a Mars aussi en poisson qui est conjoint à Neptune. Ça ouvre tout un espace en lien avec les énergies de guérison, la magie, des capacités psychiques accrues, beaucoup de magnétisme aussi. Donc je pense que cette pleine Lune en scorpion, elle vous apporte un temps de retour sur vous-même, un temps de pause pour certains. Que vous soyez entouré ou pas, que vous soyez très occupé ou pas, intérieurement il y a tout un cheminement qui va être parcouru. Donc on est vraiment sur une Lune aussi, une pleine Lune de renouveau. C'est la Lune rose, c'est la Lune du printemps, c'est la pleine Lune du mois d'avril qui promet aussi toute une forme d'abondance. L'abondance dans quelque chose qui est perdu aussi. Ça permet de faire rentrer de l'abondance en se libérant de quelque chose. Donc on abandonne quelque chose derrière soi, mais on fait rentrer de la nouveauté. Je pense que cet ermite aussi vient marquer cette idée de lâcher la peur de manquer. Et il y en aura toujours suffisamment de cette abondance pour vous. Voyez ? Je pense qu'il y a cette libération de la peur de manquer, de la peur de ne pas avancer, de ne pas contrôler. Aussi ça ressort très fortement. L'ermite me renvoie au signe de la Vierge et vous avez la Lune noire, l'élite moyenne qui se trouve en Vierge sur la semaine. Donc vraiment cette idée de libérer le besoin de contrôle, libérer le besoin de faire les choses jusqu'au bout, d'être dans une forme de perfectionnisme. Peut-être que ça vient résonner par rapport à votre situation. Et la peur de manquer, de perdre quelque chose. Alors avec un soleil en taureau qui est au carré de Pluton, donc on va en parler quand même de ce carré de Pluton. Le soleil en taureau, on est sur l'engagement pour construire, pour solidifier, pour aller vers une abondance, potentiellement une abondance matérielle, des concrétisations. Mais ce soleil, toute la semaine jusqu'au samedi sera au carré de Pluton. Donc il vient nous dire aussi que si on n'a pas libéré quelque chose qui est en lien en particulier avec l'ego, l'ego peut freiner les possibilités de transformation. Donc voilà, l'ermite aussi c'est vraiment reconnaître sa part d'ombre, les mouvements aussi, les mouvements qui sont liés à l'ego, et puis aller vers sa guidance intérieure, son moi supérieur. Allez, on regarde les messages au quotidien. Donc sur le lundi 22, 7 de denier et le lisse, ça c'est très bien. Vous débutez la semaine avec des énergies de construction pour du durable. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être pour votre entreprise, dans votre travail, dans votre occupation globalement, dans votre vie. Vous êtes en train de bâtir des fondations solides par rapport à quelque chose que vous désirez de durable, de loyal, de fidèle, d'intense aussi, quelque chose de pur. Vous voyez, on a cette notion aussi d'attente, d'une attente positive en fait. Vous savez que l'abondance vient à vous, vous savez que vous avez quelque chose de merveilleux à découvrir, et vous êtes vraiment dans cette projection positive, dans cette espérance positive de, bien, je sais que je vais guérir et que des jours meilleurs viennent vers moi. Sur le mardi 23, le 2 de coupe et le démarrage. Donc vous voyez, je vous ai parlé de fin de cycle et de recommencement. Là, il y a quelque chose qui démarre. Peut-être une relation sentimentale, un attachement fort, une relation, un duo fort. Alors ça peut être vous-même aussi, avec Saturne en poisson, qui invite encore et toujours à construire son temple intérieur, à rassembler sa polarité masculine et sa polarité féminine, à les conscientiser et les équilibrer. On est sur ça aussi, donc nouveau démarrage vis-à-vis de soi, transmutation, guérison, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Mais aussi donc un partenariat, une relation, je le dis, sentimentale, amicale, professionnelle. En tout cas, quelque chose de très positif qui vient, peut-être que vous avez attendu longtemps aussi, et que ça commence à prendre forme, c'est possible qu'on ait ça également. Allez, sur le moment de cette pleine lune en scorpion, qui se réalise en fait à 1h48 du matin, heure de Paris, donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc sur le mercredi 24. Waouh ! Alors, la reine de bâton avec le cœur. Bon, alors... Ici, on me parle déjà d'une énergie de guérison au niveau du cœur. Guérison et énergie d'amour inconditionnel que vous allez vous accorder en devenant cette reine de bâton. C'est-à-dire une reine de bâton qui a équilibré sa polarité féminine, le côté reine et le côté masculin. Donc on a l'eau et on a le feu. Bâton et coupe. Moi, je sens que c'est vous en fait qui vous équilibrez. C'est ce moment de pleine lune, il vous permet vraiment de conscientiser votre valeur, de vraiment voir à quel point vous êtes brillant, à quel point vous avez des qualités humaines. Sans pareil en fait, vous avez de la valeur et vous allez vous accorder cet amour inconditionnel. Mais ça, c'est le premier point que je ressens très fort. Par ailleurs, avec le deux-deux-coupes, j'ai parlé de relation. Il peut y avoir cette reine de bâton qui vient vers vous. Ou bien vous, vous allez vers une autre personne. Enfin, il y a quelque chose qui se joue dans le cœur, peut-être dans le sentimental. Un lien d'âme qui démarre, qui redémarre. Quelque chose qui a tardé peut-être et qui va se construire sur le début de la semaine. Peut-être pour certains, une déclaration, ce moment intense de pleine lune, peut amener quelqu'un qui est proche de vous à déclarer sa flamme. Ou en tout cas, vous dire que voilà, c'est quelqu'un qui tient à vous. Quelqu'un qui considère que vous êtes une personne importante dans sa vie. Sur le jeudi 25, en pivot de semaine. As de bâton, pardon, as d'épée avec les serpents. Donc on a effectivement cette transformation. On retrouve l'image du serpent ici. Révélation, compréhension, ça se fait avec le mental. As d'épée, on est sur un renouveau mental. Une nouvelle idée pour se transformer. Une nouvelle impulsion pour poursuivre le cheminement de transformation. Et puis pour certains, on est aussi sur des relations toxiques. Peut-être au travail, peut-être dans le couple. Une nouvelle impulsion pour se libérer de cette toxicité. Pour certains, il s'agit d'une polarité féminine. Qui a des intentions plus ou moins néfastes vis-à-vis de vous. Et vous allez trouver une solution. Vous avez un nouveau rapport à cette difficulté. Vous allez vous en libérer. Ok. Alors sur le vendredi 26, le roi de bâton. C'est fort ça. Donc on voit bien, alors on a Daydream avec le roi de bâton. On voit bien qu'il y a ce duo qui se dessine de deux coupes. Et on a le roi et la reine de bâton dans le même tirage. Séparé par l'as d'épée. Alors ça peut venir nous dire qu'il y a encore des choses à éclairer. Sur le plan d'un rapport à des valeurs, à des idées. Peut-être qu'il y a des difficultés de communication aussi. Alors Mercure reprend sa marche directe ici, là, sur le jeudi. Peut-être aussi que ça vient justement indiquer qu'il y a une reprise de communication. D'accord ? Alors autant je vois une féminine ici avec beaucoup d'énergie d'amour à donner. Autant je vois un roi qui peut se perdre un petit peu dans des illusions. Qui peut avoir... Alors ça peut être vous aussi dans une énergie fluctuante dans la semaine. Ça peut être aussi un masculin qui veut venir vers vous. C'est possible. Et qui est peut-être un petit peu dans la confusion. Alors on a les énergies de Neptune. Neptune conjoint à Mars en poisson. C'est vrai qu'on est sur cette idée un petit peu d'illusion potentiellement. Mais en même temps, je pense qu'avec la conjonction à Mars, on est quand même sur une envie de guérir de certaines choses. Une envie de faire confiance à ses rêves. De faire confiance à son intuition, ses ressentis. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous faire part de ce dont il rêve avec vous. Une personne qui a des plans, des projets pour vous, avec vous. Vous voyez ? Je ressens ça en fait. Mais ça peut être quelqu'un quand même qui a des difficultés à s'exprimer. Donc ici sur le vendredi, alors ce qu'il y a de très positif quand même, c'est qu'une lune en Sagittaire qui ouvre tout un désir d'expansion, aussi d'ouverture peut-être à un monde spirituel, à un monde de réflexion sur la société. Il peut y avoir vraiment ces échanges intenses sur le plan de la pensée sociale, sur le plan des valeurs. La lune est au sextile de Pluton. Donc très positif justement pour poursuivre le cheminement de transmutation. Et je pense que cette rencontre, cette discussion, ou cet échange intense là sur le milieu de la semaine, va vous accompagner pour continuer ce travail de transmutation. Sur le samedi 27, Alors vous avez le 6 de coupe et le bateau. Bah 6 de coupe, oui. 6 de coupe c'est la guérison. C'est la guérison de l'enfant intérieur, c'est la douceur. C'est peut-être le retour de quelqu'un du passé. Moi on me parle quand même d'un lien d'âme là. Avec le 6 de coupe, c'est une union qui était préexistante d'une certaine manière, et qui vient, qui évolue en fait, qui vient avancer. Alors elle évolue, on est dans des énergies du soleil en taureau, donc il y a quelque chose quand même qui a un goût de concrétisation, de force en fait, qui se marque là. Et puis aussi, ce que vient me dire le 6 de coupe, c'est que vous allez guérir de quelque chose, et que vous avancez, vous évoluez vers votre vérité intérieure. Encore une fois, ça continue sur le samedi. On va regarder le dimanche. On a une reine d'épée avec les oiseaux. Alors ici, j'ai encore cette femme, qui est assez similaire, je pense que c'est peut-être la même. C'est une personne assez toxique, qui peut peut-être vous faire douter de vous. Ça peut être une figure féminine, par exemple une mère, une petite amie, une tierce personne. Une personne qui se présente comme votre amie, qui vous veut du bien, mais qui met un petit peu de confusion, qui va beaucoup parler. Voyez, on a les énergies de Mercure ici. Attention, attention aux... On me parle ici de la peur du regard de l'autre, en fait, du regard de la société, d'une certaine manière. Pluton en verso, c'est justement cette idée d'aller vers l'anticonformisme, et de faire un petit peu à votre façon, en dehors de tout jugement. Les autres ne sont pas dans vos chaussures, ils ne sont pas dans vos baskets pour pouvoir juger, en fait. Ils n'ont pas traversé ce que vous traversez. Donc, ils se permettent peut-être, alors les autres, c'est peut-être une personne en particulier, ce qui peut se permettre de vous juger, de dire tu devrais faire ça, c'est pas la bonne personne pour toi, ce projet, il n'est pas viable, ça va pas fonctionner. Je sens qu'il y a une difficulté aussi à s'exprimer. Il y a beaucoup de voix. Peut-être que vous allez recevoir aussi des messages contradictoires. Il peut y avoir une certaine forme de... Trop d'informations tuent l'information. Ça peut être vous aussi qui allez devoir faire preuve de discernement pour suivre votre chemin. Cette ermite, regardez, au moment de la pleine lune, vous avez cette énergie-là, c'est une personne qui est déterminée quand même à sortir de sa cave. Elle sort du bâtiment pour aller vers l'extérieur. Donc vous vous sentez prêt, peut-être, c'est ça aussi. Prêt à vous ouvrir au monde en assumant ce que vous désirez. Ça peut être ça aussi. Au-delà du candiraton, au-delà des cancans. Peut-être aussi que pour certains, on est sur des échanges, un retour aux sources avec beaucoup de discussions. J'ai quelqu'un qui a mal au crâne quand même parce que c'est pas trop ce que vous avez envie de vivre actuellement. Je sens que vous avez peut-être envie d'être au calme. Mais il y aura beaucoup de discussions. Et cette reine d'épée, elle fera aussi le nécessaire pour à la fois être dans une énergie d'amour, de soi. Vous avez quand même deux reines. Donc on est vraiment dans l'énergie d'eau, l'énergie de réceptivité, d'intuition aussi. Mais avec une certaine forme de mental. Donc vous maniez bien le verbe. Vous saurez peut-être sauver les apparences pour cette journée du dimanche. On peut avoir un repas de famille auquel vous n'avez pas forcément envie d'assister. Il peut y avoir une situation comme ça un petit peu délicate. mais votre clarté d'esprit aussi vous permet de vous élever au-dessus d'un débat, au-dessus d'une discussion, même si elle est inconfortable. Voilà ce que je reçois pour vous, les lions, pour cette semaine. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.